Le patron de Wagner est mort dans un crash d'avion en Russie le mercredi 23 août 2023. Son décès a un retour retentissant en Afrique, notamment au Mali. Sur le continent, les réactions sont plutôt pessimistes pour la suite des relations avec le groupe paramilitaire russe. Pour le journaliste d'investigation André Silver-Conan, la mort de Prigogine va perturber la stratégie de certains États africains, comme le Mali, qui ont tout misé sur le groupe Wagner. Cela pose le problème que nous posons depuis le départ, à savoir que déléguer le combat qui est le sien, celui de ses armées, le combat régalien qui est celui de ses armées, déléguer ce combat à des groupes de mercenaires est une erreur. Et on voit bien qu'avec la mort de Prigogine, l'horreur va éclater au grand jour. Et déjà que de son vivant, le Mali, principalement, n'a pas pu donc se libérer de l'emprise d'Yadis, avec le concours de Wagner, à sa mort, alors que le volet opérationnel sera un peu désorganisé, eh bien, les choses vont encore se compliquer. Donc, c'est pourquoi nous disons depuis le départ qu'il est nécessaire que les armées jouent leur rôle, plutôt que de miser sur des forces étrangères, qu'elles soient étatiques ou issues des mercenariats. Avant sa mort, le patron de Wagner était rentré du Mali le mercredi matin, selon plusieurs sources concordantes. Pour Karol Valade, co-auteur du documentaire Centrafrique « Le soft power russe », l'histoire du groupe paramilitaire russe Wagner est de fait intimement liée à la personnalité d'Evgeny Prigogine, avec la loyauté qu'il y inspirait et surtout l'hyperstructure financière qu'il avait montée.